... Nous avons aujourd'hui organisé cette table de Noël d'excellence pour primer les meilleurs élèves de la commune dans les différentes écoles publiques, y compris certaines écoles privées, dont l'école de l'honorable député Abdoulah Ngaï, pour vraiment l'impliquer dans cette activité. Pourquoi cette activité ? C'est plutôt pour motiver ces enfants qui excellent dans leur classe, mais aussi leur permettre davantage de mieux travailler en classe. Mais aussi tout ça rentre dans la politique du président, qui est entrée tout le temps de renforcer l'éducation de par ses réalisations. En même temps, nous sommes en train de terminer cette année 2019, on en a profité plutôt pour célébrer la fin de cette année en beauté, mais aussi participer à l'éducation sociale de la commune. C'est un quartier populaire, et il y a des familles qui sont là, il y a des familles vulnérables aussi, comme on peut le dire. C'est les raisons, bien aussi l'objectif visé. Par exemple, si on motive ses enfants, ça va leur permettre plutôt de mieux s'impliquer en classe pour, dans le long terme, devenir les futurs dirigeants de demain. D'où l'idée de cette activité aujourd'hui, de cet arbre de Noël d'excellence. Aujourd'hui, tous les responsables doivent accompagner le gouvernement dans toutes les initiatives tendant à améliorer l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, l'acte que vient de poser Fatou Mataignamba, c'est un acte qui va dans ce sens-là. On espère que, véritablement, tous les responsables vont aller dans ce sens-là. L'idée aujourd'hui, c'est que nous tous, nous puissions nous battre pour redonner une autre image à cette commune de Grand-Euf. Vous l'avez dit tantôt, c'est une commune extrêmement peuplée, donc nous avons besoin de la mobilisation de tous. Et c'est ce que Fatou Mataignamba a fait aujourd'hui, et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Nous souhaitons bonne fête à toutes les populations de la commune de Grand-Euf. Et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Et nous la félicitons très vivement et très chaleureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada